Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de YouTube est un peu spéciale. On va faire tout le tour de Niggle Land. Allez, c'est parti, j'ai le week ! Alors, une vidéo un peu spéciale aujourd'hui les amis, où on va découvrir la grandeur. Et puis, tout ce qui se passe à Niggle Land. Alors, ce sera bien sûr sur ma voie personnelle. Et on va découvrir l'intérieur du parc Niggle Land pour cette saison 2023. Alors, on arrive avec toujours Niggle et Niggle Lottes qui nous accueillent. Alors, c'est une première sur ma chaîne YouTube, où je fais comme si on faisait un direct en réalité. Et en fait, non, on n'est pas en direct, on fait juste vraiment une petite vidéo tranquille. Alors, on est accueilli vraiment par une allée centrale vraiment magnifique. Je dois dire que c'est vraiment super joli cette allée. Et là, on va arriver directement sur le Niggle Grill. Voilà, le Niggle Grill, où on a déjà mangé les amis. Et vous pourrez retrouver des vidéos sur YouTube, puisqu'on avait déjà mangé dans ce restaurant à Niggle Land, qui est d'ailleurs très bon. Je vous le conseille. Vous voyez, il y a plusieurs spécialités, en fait. Les menus, donc du menu enfant, menu adulte. Voilà. Alors, quand vous arrivez directement, vous avez la gare de Niggle Land, regardez, juste ici. Donc, c'est un petit train qui fait le tour de Niggle Land. Je dois dire que c'est assez cool et sympa de pouvoir le faire. Alors, ce matin, nous, on ne pourra pas le faire parce que c'est un tas de fumée dans les infractions à Niggle Land. Bon, là, il est déjà parti. Mais, en tout cas, on l'a déjà fait sur la chaîne YouTube. Vous pourrez le retrouver également. Ah, le petit Eden Palais. Si vous ne connaissez pas le Eden Palais, c'est tout simple. Qu'est-ce que c'est le Eden Palais ? C'est un petit endroit où c'est que tu peux te restaurer. Et puis, tu peux aussi regarder, on va dire, tout ce qui s'est passé pour les frères Jélisse. Donc, tu vois, et tu as un petit carousel à l'intérieur. Tu as le petit carousel qui est à l'intérieur. Voilà. Je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, ici, tu as le stand pour te nourrir. Tu vois, tu as même du champagne. Du champagne. Tu as des glaces. Tu as pas mal de choses. Et là-haut, tu as... Donc, ici, tu as le carousel. Très joli carousel, d'ailleurs. Et quand tu vas dans le fond de la salle, donc là, tu vois une attraction, une petite attraction. Et tu as tout ce qui est maquette de l'époque sur des attractions. Regarde. Donc, tu vois, on voit bien les maquettes. C'est un endroit que je vous recommande personnellement parce que c'est vraiment super joli. Donc, regardez. Vous avez vraiment tout ce qui est maquette. Là, on voit un grand 8. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il fait très bon ici parce que quand il fait très chaud, tu as envie de venir et tu peux manger. Regarde, tu as des bancs juste là pour pouvoir manger une petite glace, une petite gaufre ou autre chose. Ici, tu as un petit film d'animation, clairement, où tu peux découvrir ce qui s'est passé pour eux. C'est super joli. On est venu hier. Vous verrez dans une de nos vidéos YouTube. On est venu manger ici hier. Et franchement, je dois dire qu'on n'était pas déçus. D'ailleurs, je trouvais que le carousel avait une petite particularité. Regardez. J'ai adoré l'éléphant, moi, qui est juste là. Vraiment. Voilà. Donc, clairement, c'est un très, très bel endroit. Moi, je vous le conseille, Eden Palais, si vous avez l'occasion de le faire. Si vous avez allé une demi-heure, trois quarts d'heure à Chilé, à New Zealand, n'hésitez pas à aller au Eden Palais. On va aller direction la zone canadienne, puisque tu as une zone canadienne aussi, à New Zealand. N'hésitez pas aussi à me laisser dans les commentaires, les amis, si vous, clairement, vous aimez New Zealand ou pas. Et puis, quelle est votre zone thématisée que vous préférez, clairement ? Est-ce que c'est la zone canadienne ? Est-ce que c'est une autre ? Ah, on arrive. On arrive sur cette attraction. Alors, très peu d'attente, quand même. C'est 10 minutes en moyenne, donc ce n'est pas beaucoup. 10 minutes d'attente en moyenne, donc ça va, franchement, c'est cool. Ce n'est pas beaucoup, tu vois, 10 minutes, franchement. J'ai envie de te dire que dans un parc comme New Zealand, n'attendre que 10 minutes en moyenne, c'est vraiment très peu, parce que quand tu vas dans certains parcs, c'est vrai que tu attends beaucoup plus longtemps. Regardez, preuve en image, attraction ouverte, normalement, ça va indiquer 5 minutes. Hop, le bateau pirate est en train de démarrer. Normalement, il n'y a que 5 minutes. Tu vois, il n'y a personne, il n'y a strictement personne qui attend. Attraction ouverte de 10h30 à 17h30. Donc, c'est bien, parce que tu as quand même, en fait, en réalité, les temps d'attente qui sont donnés quand tu rentres dans les attractions, et ça, c'est hyper pratique, parce que tu sais à peu près pour combien de temps tu en as, en fait. Bon, on ne va pas stagner. On va continuer notre balade. Clairement, on va continuer notre balade. Vous savez, ils sont à fond. Ils sont à fond, regardez. Ambiance, sur le bateau pirate. Ça sent bien, ces amis. Ce qui est sympa aussi en Iglélande, c'est que c'est hyper boisé. Donc, du coup, tu as des couins d'ombre un petit peu partout. Et franchement, ça fait du bien. après, on est à la saison du pollen. Ça, ça fait un peu moins de bien, la saison du pollen. Mais voilà. N'hésite pas aussi à me laisser un petit pouce et, bien sûr, un petit commentaire parce que ça soutient énormément la chaîne. Et puis, t'as abonné, pourquoi pas, lâche un petit abonnement. C'est totalement gratuit et puis en plus, ça nous soutient énormément. Alors, ici, on y a mangé plusieurs fois la crêperie canadienne. Donc, voilà, tu vois, c'est un petit coin tranquille. En plus, regarde, en fait, quand tu manges là, au bord, tu as la petite rivière et c'est hyper joli. Je trouve ça hyper joli. Crêperie canadienne, il n'y a encore personne. Il est très tôt, on est le matin, de bonne heure avant que tout le monde arrive. Juste ici, les menus. T'as des menus, alors la crêperie canadienne dit crêperie, clairement. T'as des galettes, t'as du pain, de la salade, des crêpes, un petit peu à tout, nutella, shorty, beurre, crêpe au nutella, crêpe à la confection de fraises. Bon, là, t'as un petit peu de tout, les prix restent abordables et tu pourras retrouver aussi sur notre chaîne YouTube. On a fait une petite vidéo de la crêperie canadienne, donc n'hésite pas à venir faire un petit tour et puis il va nous dire ce que tu en penses. Donc, juste ici, regardez, vous avez le petit train qui passe. et il fait un peu tout le tour du parc ce qui vous permet de visionner un petit peu ce que vous avez dans le parc. On est toujours en zone canadienne et on va directement aller. Ah, regardez, magnifique, la rivière canadienne qui est juste là. Si vous voulez vous rafraîchir en plein été, vous avez la possibilité directement de le faire. Regardez cette petite rivière canadienne. Je peux vous dire qu'en plein été, vous allez vraiment vous rafraîchir. C'est l'attraction idéale vraiment pour se rafraîchir à Nîmes de Hollande, tout comme Campus Expédition qu'on verra tout à l'heure dans ce vlog. Alors là, c'est une allée qui va vous mener directement à Ina Passe. Mais vous allez voir que dans cette allée, vous avez des choses. On est venu hier, on a mangé la poêlée du bûcheron. Je ne pensais pas que j'allais la manger au début, mais c'était une dinguerie. Vraiment. Et je pense que je vais aller la remanger aujourd'hui parce qu'elle était trop bonne. Regardez comme c'est fleuri quand même. Très très joli, très très beau. Ah c'est magnifique. Alors les stands, tout ce qui est stands, barbapas, crêpes, gaufres et tout ça, ça n'ouvre pas immédiatement le matin. Ça ouvre un peu plus tard dans la journée. Juste ici, c'est ici que se passe le nid glochot pour tous ceux qui le savent ou tous ceux qui ne le savent pas. Vous avez quatre spectacles dans la journée, 14h, 15h et 16h. Donc le nid glochot, c'est un spectacle très connu ici à Ligue de Hollande. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que ça donne. Nous on l'a déjà fait hier, on ne va pas le refaire aujourd'hui. Mais c'est assez rigolo avec des petites, je crois que des animatroniques. Ici c'est une place où tu peux manger et je trouve ça hyper joli vraiment. Avec une petite fontaine à eau. Voilà. Ici pour manger, donc ce que je vous disais, la poêlée du bûcheron. Moi c'est ici que j'ai mangé ça hier. Donc c'est un menu à 18,50 euros au Canada Bar, au restaurant Canada Bar de Nigue de Hollande. Et je vais essayer de vous montrer. J'ai vraiment envie d'y retourner et de manger ça. Regardez, elle est juste là. Elle est juste là la poêlée du bûcheron. Je l'ai mangé hier, elle est délicieuse. Délicieuse. Pour tous ceux qui ont déjà mangé la poêlée du bûcheron, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez vraiment kiffé la poêlée du bûcheron ou pas. Et juste ici, vous avez le Goldmintrain, donc une attraction aussi qui va vous renverser la tête. C'est hyper sympa en plus. Et je trouve que la zone est très très bien thématisée. Donc comme toujours, vous avez la boutique à Ligue de Hollande. Clairement, regardez, juste ici, vous avez de tout. Beaucoup d'articles. Et ça, c'est super sympa parce que du coup, quand tu viens dans un parc d'attractions, tu t'attends à trouver les mascottes. Et les mascottes, ils sont. Et tu as tous les produits dérivés, en fait, que ce soit des pulls, des tee-shirts, des kawais, tout ce qui est peluche. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, tu vois déjà, tu as du Niglo juste ici. Voilà. Et tu en as aussi ici, regarde, Niglo et Niglotte qui sont représentés juste là. Également, dans les petites boules, juste ici, Niglo et Niglotte. Tu sais, c'est les petites boules de neige là que tu fais. Regarde, hop. Hop. Regarde, tu vois. C'est super stylé ça. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Non, tu as pas mal de choses. Tu as aussi tout ce qui est magnète. Tous les petits magnètes et tout. Voilà, c'est super joli. Et puis là, tu as encore du Niglo et du Niglotte. Donc, voilà. Alors, tu as aussi tout ce qui est les articles. Je te montre. Hop. Beruise. La petite abeille. Tu vois, tu as du Nigloland encore ici. Là, tu as tous les articles du 35e anniversaire. 35e anniversaire de Nigloland qu'ils ont fêté l'année dernière parce que c'était les 35 ans de Nigloland l'année dernière. Donc, c'est vraiment super joli. Vous pouvez retrouver dans la boutique de la zone canadienne tous ces articles directement. Voilà, c'est vraiment super joli. Et tu en as encore juste ici avec du Noisette Express. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont amateurs de tout ce qui est en fait peluche, niglo, niglotte, c'est vrai que Nigloland, la mascotte, on ne peut pas la voir, on ne peut pas, du moins, on ne peut pas passer inaperçu parce que c'est une mascotte vraiment super stylée et on reconnaît tout de suite que c'est Nigloland en fait grâce à cette mascotte. C'est un peu comme quand tu passes sur ma chaîne YouTube et que tu entends TTT Télé Télé Tété. Tu sais tout de suite que c'est rêveur de magie. C'est un peu ça, tu vois, c'est un peu la marque de fabrique que ce soit sur YouTube ou sur les partnerships. Clairement, il faut des marques de fabrique et puis des choses qui te fasse penser à telles choses. Bon, on va continuer notre petit trajet. Donc, on va s'en aller de la zone canadienne pour remonter directement je vais vous montrer encore le grizzly de l'autre côté et encore river of mississippi donc ça c'est un bateau genre un peu comme si tu étais à distance de paris un peu comme le molly brown c'est très calme très reposant je regarde juste si on peut pas avoir une petite assez magnifique ah si la moyen d'avoir une petite vue je pense je vais vous montrer vous avez la possibilité de venir juste ici regardez pour voir les bateaux qui descendent en fait on va essayer de faire au mieux on attend le prochain bateau il se fait désirer prochain bateau le voilà où tu as compris tu finis de tremper une fois que tu es dans la section allez direction le grizzly mississippi vous avez vu c'est pas trop bondé il ya des gens dans le parc mais on peut marcher et ça c'est vraiment on va dire quelque chose que tu apprécies énormément parce que le fait que ce soit pas bondé bondé de monde bah tu peux quand même faire un petit peu ce que tu veux et t'es pas encerclé par des gens enfin on n'est pas disney quoi c'est ça que je veux dire quoi allez direction king of mississippi et le grizzly donc tu prends ce petit chemin si tu connais pas si tu découvres que t'es pas un adepte de ligue hollande tu as juste à prendre ce petit chemin et direction le grizzly et mississippi alors grisly c'est quoi c'est une attraction un peu discobélix un peu tu vois un genre discobélix comme au parc astérix et bon moi je suis pas fan d'attractions à sensations fortes mais clairement il ya des gens qui y sont et je pense que toutes les personnes qui sont fans d'attractions à sensations fortes bah ça va leur plaire clairement ah on arrive sur ma petite croisière of mississippi qui est très très jolie alors je sais pas si le bateau tourne déjà j'ai un petit doute mais 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 je pense que oui je pense que ça tombe déjà attraction vert de 10h à 18h donc tu vois c'est ici que tu prends le port d'embarcation un tout petit peu plus loin et ça va il est là où le bateau regarder derrière les armes il est en train d'arriver je sais pas s'il arrive directement vers nous je pense que si le tour doit être quasiment fini et du coup tu as les petits décors allez c'est le moment de découvrir à quoi va ressembler l'attraction king of mississippi bah pour tous ceux qui la connaissent pas n'hésite pas aussi à me laisser dans les commentaires si toi aussi tu as déjà fait cette attraction à nigloland et si bas elle t'a plu tout simplement parce que moi c'est une attraction qui me plaît énormément à peut-être qu'on va pas la voir parce qu'elle fait tout le tour oui malheureusement on va pas pouvoir la voir tout de suite elle est juste derrière les arbres bon eh ben c'est pas grave peut-être qu'en repassant de six cinq minutes on pourra la voir on va aller direction le grizzly donc quand je vous le disais c'est vraiment un blog unique ce que je fais sur aujourd'hui sur ma chaîne youtube ça n'a pas encore été fait si jamais ça vous plaît on pourra le faire aussi dans d'autres parts d'attraction bien sûr avec grand plaisir n'hésitez pas à me laisser tout simplement si vous ça vous plaît ou pas et si vous kiffez le concept ou pas du tout alors direction le grizzly vous avez vu entre chaque attraction toujours être tout ce qui est autour sa nature toujours bien très beau regardez on voit que l'herbe a été taillée on voit aussi que ça a été tendu l'herbe on voit que tout est bien fait tout est bien arboré tout est joli c'est propre depuis que je pense qu'on marche depuis tout à l'heure sur le vlog on n'a pas vu un papier par terre donc ça veut dire que le parc est hyper propre et vous avez aussi alors on va le voir parce que vous êtes trop peut-être remarqué ou pas du tout vous avez des poubelles dans le parc tout le temps ces poubelles elles ressemblent un petit peu à celle de disney c'est ce qu'on m'a dit hier mais regardez elles sont juste là voilà et vous en avez partout ces poubelles et je dois dire que le parc est hyper méga propre vraiment et voilà et là on sait qu'on arrive au grizzly donc toujours avec notre petit panneau attraction ouverte le grizzly attraction en ligue de hollande est ce qu'il va s'afficher dans l'attente ou pas eh ben je sais pas en tout cas ça s'affiche l'attraction n'a pas encore démarré l'attraction n'a pas encore démarré donc le grizzly c'est quoi c'est juste ici voilà c'est cette attraction là comme je disais ça ressemble beaucoup à disco belix au parc astérix sauf que là bas tu n'as pas l'eau tu n'as pas l'eau qui va avec parce qu'à disco belix tu as de l'eau et attendez regardez juste ici on va le voir on va réussir à le voir il est là le petit bateau juste derrière les arbres allez on retourne en arrière on va essayer d'aller voir le bateau à ça fait un bien fou cette nature dépaysante je pense que vous devez aussi entendre un petit peu les oiseaux parce qu'on entend beaucoup d'oiseaux à l'île de hollande vu que c'est un parc qui est arbois arboisé vu que c'est un parc où il ya beaucoup d'arbres vraiment c'est super beau il ya disco belix il y aura disco belix sur raconte n'importe quoi je dis disco belix c'est pas disco belix c'est le grizzly je vous ai tellement parlé de disco belix tout à l'heure que je m'embrouille le cerveau allez on continue tout droit bonjour vous avez vu les gens sont hyper sympa en fait vraiment des gens qui sont hyper sympa qui disent bonjour et tout on va voir le temps de pouvoir voir le bateau on revient juste à temps attendez regardez juste là où je n'avais pas vu on voit la grande roue regardez juste là on voit la grande roue en fait au loin et donc tu vois c'est vraiment bien fait en fait allez il est en train d'arriver il n'est pas loin il n'est pas loin du tout il n'est pas loin du tout bien on l'entend il nous fait le petit sifflet regarde juste ici le bateau regarde il arrive tu reviens il est c'est un peu le pas tout à fait le même parce qu'il n'est pas aussi grand mais au niveau de la couleur des gens ça ressemble beaucoup à celui qu'on connaît molly brown voilà on a la chance de pouvoir assister à l'arrivée du bateau qui termine tout doucement son tour alors moi je vous le conseille à c'est une croisière qui est hyper sympa ça dure à peu près une dizaine de minutes et tu fais un peu tout le tour pas de nigg lollande mais tu fais un peu le tour de la zone on va dire voilà voilà et alors il ya une petite particularité dans ce bateau c'est que tu peux boire ou manger quelque chose parce que tu as comme un petit endroit en fait dans en bas du bateau où tu peux manger ou boire un café ou un thé ou je ne sais quoi tu vois alors bien sûr c'est payant c'est pas gratuit mais en tout cas ça peut te permettre de faire ça pendant ta petite virée à la direction on retourne en arrière on a l'impression que c'est tout petit nigg lollande mais en fait non vous voyez ça fait déjà un moment qu'on est sur la vidéo ensemble et on a fait qu'une zone thématique on n'a pas fait deux encore alors ça commence tout doucement à y avoir un petit peu plus de monde mais ça reste quand même largement largement plus sympa que quand les parcs sont blindés quoi alors là en fait vous êtes bloqué puisque les deux chemins que vous avez montré de base c'est des impasses donc il faut repartir alors nous on va pas repartir tout droit parce que du coup si on repart tout droit c'est un peu un problème mais voilà on va repartir directement à gauche hop on repart à gauche et tu verras clairement comment ça se passe tu as une attraction juste ici je vais te montrer alors ici c'est les caracelles de jacques cartier les caravelles pardon de jacques quartier donc la caravelle de jacques quartier voilà donc c'est la faction qu'on connaît assez typique on retrouve dans beaucoup de par l'attraction donc ça va tourner 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 voilà pour tous ceux qui connaissent quoi et voilà donc nous on va retrouver la route principale du parc néglo land vous allez voir on va arriver directement en fait quasiment au niveau de l'entrée donc voilà on voit qu'on va quitter le village canadien il ya un petit panneau de temps donc tu sais directement en fait parce que tu as des panneaux en haut si tu regardes bien village canadien et là on quitte le village canadien voilà le bateau pirate qui est juste là alors je précise quand même que les pelouses sont interdites c'est marqué juste ici interdiction de de se balader dans les pelouses ce qui est normal regardez ils arrosent ils arrosent des pelouses donc c'est vachement bien entretenu les fleurs c'est pareil c'est arrosé c'est super bien entretenu alors ça c'est une attraction genre un peu autopia tu pourrais la comparer à autopia un petit peu à disney et c'est super sympa je l'ai déjà fait il ya quelqu'un qui filme le téléphone ah ouais carrément dans l'attraction bon ça interdit mais bon juste ici vous avez les taxis donc je vous montre un petit peu l'attraction voilà les taux taux comme moi je dirais très souvent dans les parcs l'attraction faire les taux taux ça c'est l'attraction que je fais dans tous les parcs parce que moi comme vous le savez je suis plus attraction familiale que coaster ou des choses comme ça mais voilà quoi après on vous les filme quand même donc c'est le grand prix de miglolande ce que je vous disais juste avant les petites voitures de course grand prix de miglolande et on a aujourd'hui on a 35 minutes d'attente à ça c'est rare ça c'est rare de voir 35 minutes d'attente comme ça à miglolande 35 minutes c'est une attraction je pense assez prisé quand même du parc donc par ici on ne verra pas mais vous avez africa cruise je vous conseille vraiment d'aller faire cette attraction africa cruise donc je vais vous montrer où c'est que ça se situe vous prenez tout de suite là c'est une attraction incroyable vraiment superbe jolie on est sur un petit bateau et on découvre des paysages magnifiques et franchement moi je vous la conseille c'est mon attraction préférée d'ailleurs on a fait mais cette attraction préférée à miglolande et je l'ai mise en première position tellement cette attraction elle m'avait vraiment alpé de fou à regarder pratiquement personne est super joli vraiment cette attraction malheureusement c'est pas l'attraction je pourrais vous montrer comme ça parce que du coup voilà il ya 15 minutes d'attente 15 minutes d'attente et regardez un autre petit conseil ici vous avez plein de bancs quand vous êtes à ce endroit là africa cruise vous pouvez même continuer tout droit vous avez énormément de bancs tout au long tout au long tout au long vous avez des bancs des bancs des bancs des bancs et vous allez pouvoir vous poser même manger ici à midi si vous avez pris votre sandwich ou je ne sais quoi et que vous n'avez pas envie de manger sur le parc allez on va reprendre le chemin principal la route principale on va aller direction le donjon de l'extrême alors comme ça porte bien son nom le donjon de l'extrême tu te doutes bien que c'est une attraction à sensations fortes donc lui c'est une tour de 100 mètres de haut et je peux te dire que ça rigole pas du tout j'en profite aussi pour vous parler de niglowin qui est vraiment super beau à nigloland donc c'est quoi niglowin c'est pendant la saison d'halloween c'est pendant la saison d'halloween ils font ils font une paille font halloween à nigloland et clairement c'est hyper thématisé donc cette année on sera là pour niglowin ce sera notre premier niglowin de l'année et de la première fois d'ailleurs et j'espère que ça sera bien alors regardez c'est tout 100 mètres de haut je précise donc vous voyez c'est super beau quand même c'est pas c'est pas tout petit c'est eau et vous avez on y arrive regardez hop voilà donc les gens vont directement ici et vont monter à 100 mètres de haut pour redescendre rapidement et vous avez l'attraction juste à côté bah en fait ça c'est plus pour les enfants c'est plus familial voilà c'est la toute petite voilà petite attraction les gens commencent à s'installer dans le donjon de l'extrême et ça va monter tout en haut tout en haut tout en haut on va peut-être pouvoir assister à ça vous voyez il y a quand même pas mal de place alors faut savoir que je crois que ça tourne quand il est tout en haut ça doit tourner à peu près une trentaine de secondes quand il est vraiment tout en haut tout en haut et pour redescendre ça monte super haut c'est pas moi qui montré là dedans madame rêveuse l'a déjà fait plusieurs fois et je dois dire que elle kiffe ça quoi puisqu'il attraque son sensation on les attend encore du monde ça va pas monter tout de suite mais voilà c'est quand même incroyable de voir qu'ils ont une tour de chute de 100 m quand même allez on va continuer alors juste à côté du donjon de l'extrême vous avez le manoir hanté alors c'est pareil on pourra pas le filmer à l'intérieur parce que c'est interdit de filmer les attractions dans l'île-holande à moi bien sûr d'avoir une autorisation ce qu'on a déjà eu d'ailleurs je précise qu'on a déjà eu l'autorisation de pouvoir filmer à l'intérieur alors le manoir hanté cinq minutes d'attente c'est pas beaucoup tu vois et on va quand même pouvoir aller voir parce qu'il ya quand même un extérieur donc regarde on entend les petits cris de loups on entend les petits cris de loups juste ici et avant de rentrer tu as quelques petits trucs que tu peux regarder après nous rentrera pas à l'intérieur comme je vous l'ai dit voilà donc voilà le manoir hanté vous avez vu ça crie ça crie le loup la visite du parc de l'homme continue les amis puisqu'on visite tout le parc qui le land d'ailleurs je tiens à remercier tout le monde puisqu'on est de plus en plus nombreux à être sur la chaîne youtube ainsi que sur tik tok et merci à tous ses amis vraiment parce que ça fait super plaisir de se dire qu'on est de plus en plus nombreux ça c'est juste incroyable on a dépassé les dix mille abonnés il ya déjà peut-être deux trois semaines et aujourd'hui on est déjà dix mille quatre cents abonnés donc ça continue vraiment de monter et monter et ça c'est vraiment incroyable n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez d'autres vidéos je vous explique je vous ai fait une petite playlist dans cette playlist vous avez tout ce qui est sur les autres parcs tout ce qui est attraction tout ce qui est restaurant tout ce qui est hôtel que ce soit disney ou ailleurs donc vous avez la possibilité de tout visionner alors ça cette attraction là je ne l'a fait même pas en rêve air meeting je sais pas si tu connais en tout cas celle là elle envoie pas mal de pâté quand même et apparemment tu peux faire des looping si tu te débrouille bien dans l'attraction en volant avec tu vois il ya un peu ça y est j'ai réussi à faire un looping je vais voir quelqu'un qui avait réussi à faire un looping on arrive dans la zone las vegas donc dans la zone as vegas ici tu peux gagner des objets allez messieurs d'abord d'approche on fait pas les tirs qui objets tu peux gagner bonjour une seule balle dans le bidon ici gagner pour repartir alors ici c'est tout ce qui est granité tout ce qui est petite fin tu vois de churros ici battu elle monte de la pizza alors on a déjà mangé pas mal de fois ici c'était très bon regard tu vois menu pizza voilà c'est très joli c'est très très thématisé j'aime beaucoup et juste derrière on revoit le donjon l'extrême ici tu as les jeux ce qui est jeu alors ça c'est tout ce qui est jeu vraiment clairement je suis mieux plusieurs fois ici et c'est climatisé le truc c'est que c'est climatisé donc ça c'est vachement important donc tu as toutes sortes de jeux tu as du basket tu peux manger aussi ici puisque tu as des endroits où tu peux manger clairement regarder juste ici les sièges tu peux être installé là c'est le basket ici super marrant les petites courses de chevaux alors bien sûr il faut qu'il y ait plusieurs participants mais on y a déjà joué j'ai déjà gagné deux fois je crois et là tu as en fait à chaque fois que tu gagnes dans un jeu ici tu as des points et par rapport à ces points tu peux avoir des lots donc en fait tu vois clairement on voit que en fonction par exemple là c'est marqué 10 points et tu as ces lots là ou 25 points ou 60 points là haut voilà en fonction des points que tu as acquis en fonction des jeux eh ben tu peux avoir des petits cadeaux bah ça se trouve que ça c'est cool parce que du coup c'est pas uniquement un jeu pour un jeu je trouve que tu peux vraiment continuer à cumuler tes points parce qu'il faut savoir que quand tu cumules tes points bah tu peux continuer en fait tu peux les cumuler c'est à dire qu'en gros tu viens aujourd'hui tu n'es pas obligé de les dépenser aujourd'hui tu peux y aller une prochaine fois les dépenser une prochaine fois et quand tu es passe annuelle à nidlelande tu as toujours le droit en fait à avoir un jeton en plus quand tu en achètes moi quand j'ai acheté 10 euros hier j'ai eu un jeton en plus parce que j'étais passe annuelle donc tu vois ça c'est sympa aussi c'est un peu le système des 10% tu vois du xbox l'attraction qui est juste ici on l'a fait l'année dernière aussi d'été l'été 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 l'est donc spatial expérience un petit coaster dans le noir temps d'attente cinq minutes donc c'est très très peu alors pareil on pourra pas filmer à l'intérieur de toute façon là c'est les fils d'attente il n'y a pas grand chose à filmer par contre qu'est ce qui fait bon dans les fils d'attente waouh donc vous avez vu vous avez quand même beaucoup d'endroits pour manger à nidlelande il y a beaucoup d'endroits pour que c'est que vous pouvez prendre aussi votre repas je vais vous montrer un endroit où en fait clairement si vous consommez pas dans le parc vous allez pouvoir venir attendez je vous montre juste un truc il ya un distributeur de billets qui est juste là je n'avais pas vu donc juste ici vous avez un distributeur de billets au cas où je rappelle qu'on est dans la zone las vegas et les toilettes se situent juste à côté voilà les toilettes de la zone las vegas sont juste ici au cas où il vous arrive un petit truc à nidlelande vous avez un poste de secours et le poste de secours est juste là en fait allez je vous avais dit que j'allais vous montrer exactement où se situe l'endroit où c'est que tu peux ramener ta nourriture donc c'est juste ici le village des surprises regarde je te montre directement tu peux venir pique niquer dans le village des surprises voilà donc du coup regarde tu as aussi l'intérieur où tu peux venir bain pique niquer ici donc telle étable c'est pas pique nique interdit juste ici et puis tu as une vue une très belle vue on continue la balade au parc iniglelande et si vous avez un coaster regardez ce petit coaster là alors je sais pas si vous le connaissez on va aller voir le temps d'attendre qu'il y a aujourd'hui donc c'est alpine à blitz je précise au cas où que certains ne sauraient pas donc alpine à blitz vous avez 20 minutes donc 20 minutes pour faire un petit coaster à nidlelande c'est pas mal c'est pas beaucoup d'attentes et donc du coup franchement ce coaster il est hyper impressionnant avec des art times et tout je sais pas si il est en train de monter on a la chance de pouvoir le voir monter vous regardez ça regardez moi ça il envoie je peux vous dire que ça envoie du lourd donc 20 minutes d'attente pour aujourd'hui pour alpine à blitz et quand il fait très chaud on va aller direction on va aller direction la roue qui est juste là vous allez voir qu'un peu plus loin il y a crampus expédition et quand il fait très chaud crampus ça fait vraiment du bien de pouvoir le faire parce que ça mouille énormément crampus je peux te dire que une fois que tu as fait crampus tu es bien rafraîchi alors petit conseil que je vous conseille aussi si vous faites la roue n'attendez pas trop quand il fait chaud faites-le le matin parce que sinon vous allez cuire directement à l'intérieur il fait très chaud dans ces cabines en général juste ici vous avez des chaises volantes on doit être à 5 minutes d'attente c'est pareil 5 minutes d'attente pour cette petite chaise volante qui sont juste à côté de la grande roue et je vous en parlais à l'instant regardez crampus crampus qui est juste là crampus expédition donc nous on va aller le voir quand il descend c'est une attraction que je n'ai jamais faite encore peut-être qu'un jour je me laisserai tenter par crampus même si clairement je sais que ce n'est pas mon style d'attraction donc ici tu as 10 minutes 10 minutes pour crampus expédition mais jusque là c'est vraiment pas beaucoup attention ils descendent attention ils descendent on va vite on va alors là tu prends la sauce direct voilà clairement tout en roues A la traction vous allez être complètement trempé si vous voulez la faire, ça c'est pas le problème, vous avez plusieurs points de vue de toute façon, allez petit tracteur, alors ça c'est une fraction qui est vraiment sympa aussi, j'aime beaucoup les tracteurs. Ça c'est vraiment hyper sympa les tracteurs, alors ça je ne le ferai pas non plus, regarde sa fraction là. Alors il y a un truc marrant, aussi à Nigglerand, je vais vous montrer dans deux secondes, un petit truc super marrant. Les chèvres, juste ici, alors mes belles, hello, hello mesdames, il y a une bagarre de chèvres, ne vous battez pas pour moi, vous avez le droit de vous abonner toutes les deux sur YouTube, oh la la, elles se battent pour moi, on se calme, oh la la, les petits canards qui sont juste ici, alors la descente en schlitz, c'est l'attraction que je t'ai montré à l'instant, la descente en schlitz, et regarde bien, tu vas être étonné, il y a que 5 minutes d'attente, 5 minutes d'attente pour la descente en schlitz, c'est vraiment très peu. Et regarde, voilà, les petits canards, donc ça c'est une attraction hyper familiale, tu peux le faire avec ton enfant, voilà, toujours les toilettes que tu vois juste ici, alors ici tu as le restaurant La Raclette, spécialité, je pense que tu l'as deviné, c'est La Raclette, tu pourras retrouver sur notre chaîne YouTube ce restaurant, La Raclette qu'on a fait, voilà, on l'a mis sur YouTube, d'ailleurs quasiment tous les restaurants de Nouvelle-Lande sont sur notre chaîne YouTube, on a tenu à ce que les gens puissent voir un petit peu ce qu'on allait manger dans le restaurant, donner vraiment notre avis, le plus honnête possible, et voilà, nous on avait bien aimé La Raclette, mais ce que j'ai encore plus adoré, c'est vraiment ce qu'on a mangé hier, dans la zone canadienne, ça c'était vraiment bon. Alors, la petite nouveauté de Nouvelle-Lande 2023, c'est la rivière des fées, donc ça c'est la petite nouveauté de Nouvelle-Lande pour cette saison 2023. Je vais te montrer, c'est juste ça, alors ça a été rethématisé, c'est une attraction qui était déjà existante, mais ça a été hyper rethématisé en fait, regarde. Et tu vois là-haut, on voit les fées en fait, je ne sais pas si tu verras bien, mais on voit que les fées sont présentes à l'intérieur de l'attraction. D'ailleurs, tu as toujours le Donjon de l'Extrême avec Hermit Singh, enfin ça c'est, voilà. Alors, juste ici, tu as une attraction qui est très très familiale, je pense qu'elle est hyper prisée pour les enfants. Elle est juste là, je l'ai faite hier cette attraction. Alors, l'attraction, c'est petit poussé, petit poussé, tu vois, l'attraction, elle ne dure pas très longtemps, mais c'est sympa, tu peux la faire en famille, avec ton enfant, et ça c'est vraiment cool quoi. Regarde Hermit Singh, il a repris derrière Hermit Singh ! Le snack du petit poussé, donc tu as aussi le snack du petit poussé, c'est que nous, on a déjà aussi mangé dans ce restaurant. Par contre, c'est un des seuls restaurant, je pense qu'on ne l'a pas fait sur YouTube, on voit les poulets qui cuisent là-haut, ça a l'air bon. Et bien voilà, carte, ce que tu proposes, donc tu as soda, ok, cristalline, tarte normande, ok, bon, tu as le restaurant de la taverne aussi, alors il faut savoir que le restaurant de la taverne, c'est hyper climatisé, et ça en été, c'est hyper pratique de venir manger ou à la taverne, parce que du coup, tu vas avoir vraiment, bah tu n'auras pas chaud en fait. Et regarde, juste ici, tu as des petits caballons où tu peux manger à l'intérieur, c'est très joli, moi j'aime beaucoup, je vais vous montrer un caballon à l'intérieur. Alors, il ne fait pas trop chaud pour l'instant parce qu'on est encore au début de la matinée, mais peut-être que dans l'après-midi, ça va vraiment chauffer avec le soleil et tout. L'attraction, les abeilles, voilà, les abeilles, 10 minutes d'attente pour cette attraction aujourd'hui. Donc, vous voyez, franchement, on ne dépasse vraiment pas beaucoup de temps, on est dans les 10, 15, on a vu le plus gros qu'on a vu, c'était 35 minutes, c'était au tout début du parc New England, mais sinon ça ne dépasse pas beaucoup, et juste ici, dinosaure adventure, dinosaure adventure, magnifique. Alors, ça retrace un petit peu, genre, c'est un peu comme Jurassic Park, on ne va pas rentrer à l'intérieur parce que tu connais, tu n'as pas trop le droit de filmer, mais c'est un petit parcours que tu fais à pied, assez sympa, avec des petits dinosaures que tu peux voir. tu vas rester 5-10 minutes dans l'attraction, en gros. Tu as une petite présentation au point de départ quand ça ouvre, mais moi je la recommande parce que j'aime bien tout ce qui est dinosaure, j'aime bien tout ce qui est préhistoire, et c'est assez sympa. Ah, j'avais oublié de te dire, regarde juste ici, voilà, tu vois, une autre attraction. Et là, il y a un petit canard qui se balade tout seul ! Les abeilles sont au repos. Allez, direction, maintenant, tu as les hérissons de la forêt magique et tu as les dragons. Alors, les dragons, c'est ce qu'on a vu un instant tout en haut. Voilà, les dragons, c'est ça en fait, c'est ce que tu vois là en haut. Je ne sais pas si tu vois bien, voilà. Et les hérissons, donc 5 minutes d'attente pour les dragons. Franchement, c'est easy, 5 minutes d'attente, c'est vraiment pas long. Et les hérissons de la forêt magique, c'est un même adulte qui peut le faire. Il y a beaucoup de place à l'intérieur, moi je suis rentré dedans hier et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc voilà, tu vois, il y a vraiment beaucoup d'attractions familiales. Je trouve que personnellement, c'est un parc où tu vas pouvoir t'amuser. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que les gens reviennent. C'est que le parc est hyper familial, en fait, et tu en as un petit peu pour tous les goûts. Noisette Express, 15 minutes d'attente, ça reste vraiment raisonnable encore une fois. 15 minutes d'attente à Noisette Express. Alors, il est où mon petit Noisette ? Ah, la fraction vient de s'arrêter, elle vient de rentrer en gare. Ouais, donc tu vois, c'est un petit coaster vraiment hyper familial. Je pense qu'il est accessible à tout le monde, Noisette Express. Juste ici, alors, tu as le restaurant, le Circus Boat. Et le Circus Boat, ça propose, en fait, tout simplement, un petit peu des, on va dire, des hot dogs, beaucoup de sandwichs. Après, tu as du PFC, tu as des glaces, tu as un petit peu de tout, quoi, des crêpes. Tu as plein de choses, des donuts, voilà. J'ai envie de dire, ça, c'est le bon plan du parc si tu veux manger sur le pouce, parce que du coup, tu manges rapidement, tu manges pour pas trop, trop cher et c'est assez pratique. Si tu veux pas perdre de temps dans ta journée, en fait, en gros, si t'as pas envie de perdre de temps dans ta journée, je pense que c'est assez pratique pour ça. Allez, on repart de ce petit coin. Je regarde juste si Noisette Express redémarre ou pas. Est-ce que tout le monde est attaché sur Noisette Express ou pas ? Ah, ça y est, il redémarre Noisette Express. Donc, tu vois, c'est vraiment hyper familial, comme je te disais. On va essayer de voir s'il peut passer juste devant nous, là. Il va pas tarder à arriver. Donc, tu vois, clairement, c'est une attraction que tu peux faire en famille, là. Regarde ces coins. Ces coins, ils sont trop, trop jolis. Honnêtement, en Iglollande, c'est super joli. Donc là, on revient un peu sur nos pas. On arrive au niveau de la raclette. On a fait un peu le tour. Il nous reste le côté des montgolfières. Alors, quand t'es au niveau de la raclette, si jamais tu cherches des toilettes, tu en as juste ici. Donc, tu vois, on était juste à côté de Noisette Express. Tu vois, des toilettes à côté de Noisette Express. Et les dragons, regarde. Tout en haut, l'attraction. Les dragons de Iglollande. Et là, tu as encore plein de tables pour venir manger. En fait, des coins restaurant, des coins attablés où c'est que tu peux manger, tu en as énormément en Iglollande. C'est vraiment énorme le nombre de coins où tu peux manger en Iglollande. Allez, on va se diriger vers des attractions et des coins qu'on n'a pas encore vus. Il ne reste pas grand chose à découvrir. Et on aura bientôt fait le tour de Nidollande. Comme je vous le disais, c'est un parc qui reste largement faisable en une journée. En une journée, tu peux faire tout le tour de Nidollande. Tu peux faire une bonne partie des attractions, peut-être même toutes. Je pense que c'est largement faisable en fait. Après, si tu aimes bien le parc ou si tu es fan du parc, tu peux prendre un pass annuel. Ou tu peux venir deux journées. En gros, si tu viens deux journées, c'est quasiment le prix d'un pass annuel. Donc moi, à la rigueur, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est de prendre un pass. Surtout si tu viens deux jours. On ne sait jamais que dans l'année, tu décides de revenir et que tu te dises, j'aimerais bien revenir. Si jamais tu décides de revenir, ça ne te coûtera rien en plus. On va arriver près des autres actions. Du moins près de l'attraction Nidolle-Golfière. Regarde-moi ça. Même pas, je fais un looping des Nidolle-Golfière. Même pas, je fais un looping. Donc l'attraction Nidolle-Golfière qui est juste là. Le tour est fini, les gens vont sortir. On n'a pas eu la chance de le voir tourner. Mais voilà, on arrive un petit peu à la fin de ce vlog. En tout cas, j'espère que ce tour de Nidolle-Golfière vous aura plu clairement. J'espère que vous en aurez pris plein les yeux et que peut-être ça vous aura donné. Peut-être, je ne sais pas, envie de venir. Moi, c'est ce qui m'a donné aussi envie de venir. C'est que j'ai découvert ce parc l'année dernière. Et je dois dire honnêtement, au début, on est venus. J'étais un peu mutigé. Puis après, on est revenu une deuxième fois. Et j'ai adoré. J'ai adoré Nidolle-Golfière, vraiment. Elle est dans l'extrême qui est en train de monter des amis. Si toi aussi, tu es fan du parc Nidolle-Golfière et que tu as un pass annuel, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas aussi à me dire si tu viens depuis tout petit à Nidolle-Golfière ou pas du tout. Parce que c'est un parc qui a du vécu. Et le parc ayant du vécu, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont fans de Nidolle depuis tout petit. Donc voilà les amis, ce vlog va se terminer. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse un peu ce genre de vlog sur d'autres parcs. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce. Rêveurs de magie sur tous les réseaux, Instagram, TikTok et YouTube. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis ! Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz